hey la colère l'âme du diable contre ta vie ou contre tous les chrétiens c'est chaud contre tout le monde là ça concerne tout le monde pas seulement les chrétiens ou de quoi s'agit-il est ce qu'on mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bornes à je sais cette vidéo c'est tout s'abonner clique là-dessus abonne toi active également la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sans doute aider et va sans doute détonné ah mon frère tu es chrétien tu es trop zélé franchement tu es trop fort même quand on parle de la prière là c'est toi quand pas de la méditation là c'est encore toi en fait tu es partout tu es waouh puissamment puissant dans la prière personne ne peut arrêter et même le diable a peur comment va-t-il faire pour t'atteindre la colère merci mon frère merci ma soeur la colère le diable utilise la colère pour ta tine il va passer tout de toi des gens qui ont fait des choses qui vont pas te plaît ils vont insister tous les jours dans ça tout le jeu dans ça rien que pour que tu te mets dans la colère afin qu'ils puissent atteindre ton âme est ce que tu vois mais là je vais te demander que le soleil non seulement se couche pas sur ta colère que tu lui même tête et toi même fait ton effort pour ne pas tomber dans de tels pièges nous sommes humains ça peut arriver qu'on se met dans la colère ne faut pas tous le soleil va se coucher c'est la colère évite vraiment la colère parce que c'est une grande porte ouverte au monde des ténèbres si le monde des ténèbres des chaises et le sort le sort c'était chez ce qui ne peut pas il va essayer de passer par la colère ils font toujours des choses pour t'énerver tu verras quelqu'un il est riche il a l'argent à des belles voitures à des belles belles maisons mais comme il te cherche là toi qui est un homme simple il va venir la main où tu es là pour te chercher ouvertement directement tu dis ça il dit comme ça tu dis comme ça il dit comme ça il dit comme ça il te cherche spirituellement il a échoué parce que tu pries donc le temps passe par lui physiquement pour pouvoir atteindre par la colère ne te fâche pas franchement que de nous donne cette force de ne pas se fâcher qui nous aide dans tout ce que nous aurons à faire le dieu lui même soit auprès de nous nous garder quand tout l'homme tout est manigant de certains cédiments la colère je vous explique donc une histoire un témoignage vrai et véritable tu vas comprendre également pourquoi nous sommes en train de parler de cela mon frère ma soeur que tu t'aides que je te bénisse que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et de ce que tu vas attendre ce qui va suivre ce témoignage va t'aider moi même dans mon coeur j'ai très saillie dans l'égresse pour toi et pour moi de ce que nous allons tous ensemble entendre ce témoignage être sauvé ce soir abonne toi active la cloche ne pas manquer la prochaine vidéo tu sauras beaucoup de choses également voici le témoignage un homme de dieu a marié sa femme maintenant la femme qui l'a marié là ne craint pas dieu du tout elle n'a pas la crainte de dieu du tout et cela se demande par quoi son comportement elle fait tout pour que son mari s'énerve alors qu'il est pasteur il est homme de dieu qu'est ce qu'elle fait vous savez à faire tout ce qui est impossible vous n'a pas dit tout ce qui est à son possible pour les nerver quand il prêche à l'église là elle vient à l'église je suis comme la bouche et sexy avec talent car devant les gens à coca coca co elle arrive à lui mais quoi est là tout est là et messieurs dont malade des propos de tout le monde comme le homme de dieu dit non faut pas que je me mette en colère surtout devant les champs alors on va faire ça tout doucement à la maison partout et fait ça elle ne respecte pas son mari je vais pas entrer dans tous les détails et te prendre le ténéka à la fin d'un truc un jour et ça poursuit le monsieur dans la colère il y a quelque chose de grave s'est passé que s'est passé hein vous serez là maintenant active la cloche abonne toi et on y va saute un peu s'il te plaît saute un peu bouge un peu soit un peu relax un peu relax hein soit un peu relax le quotidien doit être chaud doit bouger doit être vivant est ce que tu es prêt let's go c'est parti let's go voici que le la femme a fait un truc qui va plonger le monsieur dans la colère mais waouh c'est incroyable elle n'ont de telle femme franchement il sait pas qu'il n'y en existait mais ça ça ne doit pas nous mettre en colère parce que tu vas nous aider allons-y plus loin un jour le monsieur a ils ont eu comment on appelle ça du genre cette rencontre à l'église un séminaire et après le séminaire l'homme de dieu a invité ses collègues pasteurs à la maison pour manger un plat il a donc laissé de l'argent à sa femme pour qu'elle puisse préparer quelque chose de bon pour accueillir quoi qui cesse inviter c'est alors qu'il ne surprise pas les attendre à la maison ça sera chaud qu'est-ce qui s'est passé sur la maison tout est bien nettoyé tout est propre se sont assis autour de la table tout était là bien propre propre sur la table pour eux même mais waouh et quand ils ont fait le plat après avoir béni dieu rendu grâce à dieu pour la nourriture qu'ils vont manger pour purifier la nourriture que s'est-il passé ils ouvrent tous le plat et qu'est ce qu'ils voient d'un état dans les assiettes au lieu de beaux plats des plats du christian est délicieux il retrouve quoi des cafards dans les assiettes il s'est mis dans une collègue terrible il veut porter main à la femme même ces collèges en milieu se sont levés nous pendant qu'ils sont dédiés non 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 l'enlèvement est venu l'enlèvement dont on parle là où on dit jésus revient c'est il a attrapé sa tête il est tenté de pleurer maintenant vous savez ce que la femme avait dit tenez vous bien tenez vous bien elle dit moi je savais que j'allais te sauver c'est pourquoi j'ai tout fait pour que tu ne puisse pas être sauvé que tu puisses aller en enfer avec moi c'est à qui qui le diable le même qu'est par l'autre avait cette femme voici comment cet homme de dieu a raté le ciel hey mon frère ma soeur le ciel le paradis c'est une bénédiction éternelle est ce que tu vois est-ce cette grâce immense éternelle et il est prêt à tout vraiment la colère c'est son âme contre tout le monde en particulier les chrétiens alors mon frère soit vigilant que le sommet ne se couche pas suite à colère je dirais même faire attention ne pas entrer dans la colère c'est mieux parce que tu sais pas tu ne sais pas tu ne sais pas que tu t'aides voici encore notre cas deux jeunes un chrétien encore un autre chrétien tellement le diable le cherche ça va pas là il a créé par là c'est à dire une situation où quelqu'un l'a énervé et il devait se défendre pour répondre à la personne c'est qu'il a porté main à cette personne il a touché simplement même la personne est tombée mort en même temps sur les champs voici la prison directement où est ce que ça fait c'est dangereux alors faisant attention à ne pas entrer dans la colère il laisse de nous guider tous les jours de notre vie je compte sur toi je compte sur toi n'est pas entrer dans la pièce du diable vous voyez c'est à cause de toi c'est à cause de vous c'est à cause de vous j'ai sur regarder vous pouvez pas imaginer combien de fois nous travaillons nous luttons pour vous faire toutes ces vidéos tout ce travail parce que c'est un combat à la fraise et soeur c'est un combat spirituel et si vous arrivez à voir cette vidéo ou encore ces vidéos c'est que le seigneur jésus christ a vaincu satan c'est pourquoi vous voyez chaque vidéo que chaque vidéo vous soit plus au sérieux pour nous sur les toutes les vidéos que nous faisons parce que c'est inspiré suffisamment par dieu ça je voulais dit considère tout ce que nous voulons dit abonné sur cette vidéo acte la cloche si ce n'est pas encore fait et je te dis j'ai dedans rendez vous demain pour la prochaine vidéo parce qu'à ce moment où je vous parle quel est-il trois heures regarde trois heures neuf c'est à cause de toi qu'il a fait jusqu'à cette heure pour sauver ton âme que tu te bénisses à sauf jésus-christ aujourd'hui se le servait peut t'aider à sortir de tout prison satanique nous en parlerons par la prochaine vidéo à bientôt que tu te sauves au dernier moment et qu'il me sauve aussi prie pour moi et je prierai pour toi prions pour tous nos frères afin que le diable ne puisse pas les avoir dans cette colère qu'il envoie comme âme contre elle je compte sur toi à bientôt